Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la National 1 et je vais vous présenter le match Sochaux contre New York, c'est un match qui a lieu ce lundi 22 avril 2024 à 18h30 pour le compte de la 30ème journée du championnat de France de football de National 1, saison 2023-2024. Alors Sochaux c'est le 8ème du classement qui reçoit New York le 2ème, donc dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la National 1, également les meilleurs buteurs de National 1 et surtout tous les résultats et stats de tous les matchs joués de toute compétition confondue par ses deux équipes depuis le début de la saison afin de déterminer une idée et une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Canal Plus Foot et DAZN1. Donc au classement on a donc Sochaux qui est 8ème avec 40 points en 29 matchs, 10 victoires, 10 nuls, 9 défaites, 44 buts marqués, 37 encaissés, puis 7 de différence de but, ils ont 12 points de retard sur New York, ce sont les deux premiers je rappelle qu'ils montent directement en Ligue 2, il ne reste que 5 matchs donc 15 points à prendre, il faudrait que New York s'écroule et perde 4 de leurs 5 derniers matchs et que le 5ème il fasse match nul et que Sochaux gagne tous ses matchs, j'ai du mal à y croire, pour moi Sochaux ne pourra pas revenir sur New York. Après New York donc est 2ème avec 52 points en 29 matchs, 15 victoires, 7 nuls, 7 défaites, 49 buts marqués, 39 encaissés, puis 17 de différence de but. New York est à 10 points du premier Red Star mais ils n'ont que 3 points d'avance sur le 3ème Martigues, donc ils ont une impérativité de but, de points, pardon, ils doivent prendre des points s'ils veulent espérer monter en Ligue 2 et surtout se maintenir déjà à la 2ème place. Au niveau des meilleurs marqueurs pour New York on a Elfej avec 10 buts, ensuite Tormain 6, Aldali Amar 5, Incho 5, Gagné et Manga avec 4 buts. Et pour Sochaux on a Ogas avec 10 buts, Lucien Zoï 7, Makalu Michel et Fatar avec 5 buts. Les résultats toutes compétitions confondues cette saison, Sochaux 37 matchs joués, 15 victoires, 11 nuls, 11 défaites, 60 buts marqués, 50 encaissés, moins de 10, plus 10 de différence de but. Alors malgré ces bons résultats, comme vous pouvez le voir depuis le 16ème de finale de Coupe de France, ils ont quand même enchaîné 14 matchs de suite et sur ces 14 matchs ils ont gagné que 2 fois. Après ils ont fait beaucoup de matchs nuls, ils ont fait 7, donc ça fait que sur les 14 derniers matchs c'est 2 victoires, 7 nuls et 5 défaites. Moi pour moi ce n'est pas des super résultats, ce n'est pas des résultats pour espérer de monter en Ligue 2. De son côté New York, sur les 31 matchs joués cette saison, 16 victoires, 7 nuls, 8 défaites, 52 buts pour, 30, 50, plus 17 de différence de but. Ils restent sur une victoire et avant 3 matchs de suite sans victoire avec 2 nuls et une défaite, Michel Lidloresta. Mais dans l'ensemble New York c'est une équipe très régulière et très costaud. A domicile, Sochaux reste sur une victoire et avant ils avaient quand même fait 7 matchs de suite sans gagner avec 4 nuls et 3 défaites à domicile. Alors c'est une belle victoire contenant 6, 4-1, mais est-ce que ça va aller relancer ? Bonne question. New York à l'extérieur reste sur 3 matchs sans gagner avec 2 défaites et 1 nul. Ah c'est une surprise malgré tous les bons résultats. Finalement à l'extérieur c'est pas grandiose. Donc on a deux équipes finalement qui sont peut-être au même niveau. Après voilà, dans le foot tout est possible et donc je vous donne rendez-vous ce lundi 22 avril 2024 à 18h30 pour le match de la 30e journée du championnat de France de football de National 1 saison 2023-2024. Sochaux le 8e du classement, Rossoignor le 2e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501